Non, non, il n'est pas mal. Il n'est pas ridicule. Pépette. Je vous rappelle que c'est un délit de maltraiter les animaux. Et ça suffit. Tu vois, je voulais te l'offrir parce que tu as mis les burgers. Non, si, ça m'intéresse. Et j'hésite. Non, non, j'avais envie de faire les burgers. Elle est tellement gentille avec toi. Tu as de la chance. Elle est adorable. Ça coûte combien ton histoire ? 18,90 euros en plus. Ça le revend bien ? Je le revends bien, je pense. Allez, 25 euros, c'est le nouveau prix de la consultation. chez le médecin, suite à l'accord conclu en août dernier avec la Sécurité sociale. Toutefois, cette nouvelle convention ne fait pas du tout l'unanimité. Certains médecins se disent outrés, même par une partie, des mesures qui ont été décidées. Alors, quel impact surtout sur les patients ? Que cachent ces nouveaux accords de la Sécu ? Est-ce qu'on nous dit tout ? La réponse avec Céline Agostini. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait ? Je suis pas beau. Le 1er mai prochain, ce geste coûtera un peu plus cher. La traditionnelle consultation chez le médecin généraliste passe de 23 à 25 euros. Cela concerne tous les généralistes conventionnés secteur 1, c'est-à-dire ceux qui ne font pas de dépassement d'honoraires. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que suivant votre âge et la complexité de votre pathologie, vous pourrez être amené à payer beaucoup plus. Pour les enfants de 0 à 6 ans, cela coûtera désormais 30 euros. Pour les prises en charge des maladies chroniques, mais aussi pour les consultations de conseils contre les maladies sexuellement transmissibles, et pour la contraception, il faudra débourser 46 euros. Enfin, pour les affections de longue durée, comme les cancers, les maladies neurologiques, ou le sida, la consultation passe à 60 euros. Résultat, il faudra généralement débourser plus si votre pathologie est lourde et complexe. Une mesure qui peut paraître à première vue révoltante. Elle est discriminante, puisqu'effectivement tous les patients ne paieront pas le même montant. Donc elle est effectivement discriminante, mais elle est utilement discriminante, puisqu'elle permet de tenir compte de la complexité de l'exercice. Effectivement, une affection longue durée ou une séance de conseil prend plus de temps et demande plus d'expertise. Ajoutez à cela qu'en théorie, le patient ne devrait pas payer plus, même s'il devra sortir plus d'argent. Les impacts pour les patients seront minimes, puisque globalement, lorsque vous êtes dans un système remboursé intégralement par votre mutuelle et par la caisse d'assurance maladie, l'augmentation vous sera remboursée. Donc vous avancerez de l'argent et on vous le remboursera. En effet, l'assurance maladie remboursera toujours 70% du prix de la consultation. Votre mutuelle paiera le reste. C'est un effort financier important pour l'assurance maladie, mais c'est également un effort financier important pour les complémentaires santé qui s'engagent à rembourser ce qu'on appelle le ticket modérateur, c'est-à-dire la différence entre le tarif de remboursement et ce que rembourse l'assurance maladie. Et c'est là où le bas blesse, car si la note chez votre médecin est entièrement remboursée, le prix de vos mutuelles risque en parallèle d'augmenter. Cette convention va coûter, si on considère la hausse du reste à charge, va coûter à peu près 300 à 330 millions d'euros aux complémentaires santé. Et ça, donc, on va voir ces 300 millions d'euros se répercuter sur le prix des contrats de l'assurance santé. Autre risque pointé par les professionnels, le manque de clarté de cette nouvelle grille tarifaire. Car parmi tous ces nouveaux prix, il va être difficile de déterminer à l'avance le montant de la consultation. Les patients ne vont pas savoir combien ils vont payer quand ils vont se rendre chez un médecin. puisque tantôt, ils seront en affection de long de durée, tantôt, ils seront âgés, tantôt, ce seront des enfants. Donc, ce sera difficile d'anticiper le montant de la consultation. C'est ça, la difficulté. Il y a une difficulté de lisibilité pour le patient. Grâce à ces nouveaux tarifs, le gouvernement espère notamment lutter contre les déserts médicaux en rendant la profession plus attractive. En un peu moins de 10 ans, la France a perdu près de 9% de ses généralistes. Si la baisse continue à ce rythme-là, en 2020, le pays aura perdu un quart de ses médecins de ville. On rappelle donc que ces mesures rentrent en vigueur au 1er mai 2017. C'est quand même étonnant. C'est toutes ces maladies facturées plus chères. Du coup, il va rester quoi ? C'est une révolution dans la conception qu'on avait de la sécurité sociale. Jusqu'à présent, un médecin, c'est le temps pour la consultation. Si on venait pour un rhume et pour qu'il prescrive le même médicament que celui qui prescrit depuis 10 ans quand quelqu'un vient avec un rhume, ou parce qu'on a un problème dans le dos, on ne sait pas si on a un lumbago ou un cancer de quelque chose, il faut vraiment des vérifications complexes. Ça peut être un cancer ? Oui, c'est un grand classique. C'est le même prix. Et donc, effectivement, hiérarchiser l'importance, il y a des choses, c'est peut-être discutable. Un enfant de moins de 6 ans, sauf si un nourrisson peut se demander en quoi c'est plus complexe s'il a un rhume qu'un adulte. Mais enfin, il fallait bien faire des règles. Par contre, ça incite le médecin à aller plus avant, à faire des investigations, à baisser sur le superficiel. On lutte comme ça aussi contre les erreurs médicales. La première erreur médicale, il ne faut pas s'en souvenir, il faut bien s'en souvenir, le plus grand nombre, ce n'est pas la personne hôpital à qui on coupe la jambe gauche ou la jambe droite, c'est l'erreur de diagnostic au départ. Donc, à partir du moment où le spécialiste, on ne peut plus y accéder directement, on doit passer par le généraliste, qu'on soit plus exigeant pour lui, donc on le paye plus, je pense que c'est peut-être une bonne piste. On l'a vu, Mélanie, dans le reportage, les médecins ne sont pas tous d'accord, c'est le moins qu'on puisse dire, avec cette réforme. Est-ce qu'il y a au moins quelques mesures qui font l'unanimité ? Oui, parce qu'il n'y a pas que, évidemment, les tarifications, qui est le point très important de la réforme, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres petites réformes, enfin d'autres points, notamment pour lutter contre ce qu'on appelle les déserts médicaux, vous savez, les régions qui sont un peu délaissées, où il y a peu de médecins qui s'installent, et du coup, c'est très compliqué de se faire soigner là-bas, pour encourager les médecins, les jeunes médecins à aller s'installer dans ces régions-là, il va y avoir une aide de 50 000 euros par installation, ce qui n'est quand même pas rien, dans ces régions-là. Alors, évidemment, pour toucher cette aide in fine, il faudra quand même rester au moins trois ans. Il ne s'agit pas d'y aller, de se poser six mois, oui, je vais m'installer, hop là, cinq mois, et puis voilà. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième mesure qui fait l'unanimité, en tout cas, parmi les médecins, c'est le petit bonus pour tout ce qui sera pris en charge d'urgence. Si tu prends un appel et que tu acceptes de soigner ce patient dans les 48 heures ou de recevoir ce patient dans les 48 heures, malgré le fait que tu puisses être très débordé, ce qui arrive souvent dans les endroits très tendus où il y a beaucoup de demandes, eh bien, les médecins généralistes toucheront un petit bonus de 5 euros par consultation. Et pour les spécialistes, les gynécos, les dermatos, qui sont souvent très demandés et pour qui il faut attendre longtemps avant d'avoir un rendez-vous, là, ça sera plus 15 euros de bonus par consultation pour eux. Donc, c'est quand même des vrais efforts que fait le gouvernement, enfin, la Sécurité sociale pour cette convention-là. Je rappelle quand même que c'est 978 millions d'euros d'investis. C'est deux fois plus que la dernière convention qui a concerné cette profession il y a 4 ans. Beaucoup d'argent. Voilà, un vrai geste. Par contre, je ne vois pas bien comment ils vont juger le caractère urgent ou pas de la demande. Dans les 48 heures, le médecin accepte de prendre quelqu'un dans les 48 heures. C'est juste pour pousser les médecins à accepter de prendre les patients. Pardon, vas-y Gérard, vas-y. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est terrifiant. C'est-à-dire que ce qui était la norme, les 48 heures, on a rendez-vous, devient tellement l'exception qu'on paye le médecin en plus. On se rend compte où on est quand même le système de santé. Ça veut dire que si tu es dans une urgence et que c'est dangereux ou qu'il y a un vrai problème, tu vas devoir payer plus cher. Fabien, on peut envisager et entendre qu'une partie de l'opinion puisse se dire que c'est quand même une incitation financière qui s'ajoute à des salaires. On peut avoir une image des médecins qui gagnent bien leur vie. Est-ce qu'à l'arrivée, ces incitations-là, ils vont en bénéficier directement ? On peut penser que c'est un gros effort. Eux ne vont pas sauter au plafond pour ça. Qu'est-ce qu'ils disent ? 25 euros la consultation, ils payent toutes leurs charges. Ce n'est pas faux. Cotisation sociale, URSAF, retraite, loyer, secrétariat, etc. Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'il leur reste sur 25 euros 12 euros. C'est 50% de charge environ. Ils prennent certains, alors ça palabre beaucoup là-dessus, mais sur un salaire très correctement payé d'un médecin d'une grande ville de province, ça fait autour de 5 000 euros. 10 000 euros brut, 5 000 euros après charge, par mois. Sauf qu'ils disent quoi ? Ils disent c'est très bien payé, on est d'accord. C'est 50 heures de travail par semaine, ce n'est pas 35. Ils ramènent ça à 35 heures, ils disent ça fait plus que 3 000 euros. Sauf qu'ils disent aussi, ils disent, je ne les plains pas Thomas, je me fais un peu leur avocat, si je vais me permettre, aujourd'hui. Ils disent, sauf qu'il faut compter les astreintes, un week-end par mois, plus une nuit au minimum. Sauf qu'ils disent aussi, nous, à chaque fois, qu'on veut des vacances, on n'est pas payé, etc. Donc ils disent, ça fait environ 3 000. Et puis ils rappellent, à juste titre cette fois, qu'en Europe, le tarif moyen de la consultation, c'est 40 euros. Ah, donc bien plus élevé qu'en France. Bien plus élevé qu'en France. Au final, c'est peut-être ça le meilleur exemple et le meilleur argument, parce qu'après c'est sûr que... Naya, c'est pas mes arguments à moi. Je le dis simplement. Je sais bien, je sais bien que c'est pas les tiens. Je défends un peu leur... C'est ce qu'ils disent eux et qu'ils en ont marre justement qu'on leur dise, mais vous êtes des nantis, des riches, etc. Des privilégiés, alors qu'ils ne le sont pas forcément. Pas toujours, en tout cas, pas toujours. Oui. On revient à notre dossier du jour. On vous rappelle qu'on parle tout à l'heure du steak haché. On va se demander...